RTL Bouge RTL Matin Éco Menanto Éco Menanto avec Christian en direct ce matin évidemment pour revenir sur l'information de la nuit tous les auditeurs qui nous rejoignent l'apprennent sans doute la disparition du grand patron de Total Christophe de Margerie, il avait 63 ans tout le monde connait son visage avec ses moustaches vous le connaissiez bien puisque vous le fréquentiez pour votre travail qu'est-ce qui fait qu'il était apprécié et surtout qu'il était un grand patron ? Je crois d'abord qu'il va falloir dépasser très très vite cette image, celle du personnage truculent avec le tutoiement facile une grande liberté de ton, ses petites manies très britanniques, son fameux whisky et la gaveline, ses moustaches parce que Christophe de Margerie c'est vraiment au-delà de la personnalité qu'il avait, qui était l'une des plus attachantes du monde économique français, c'est plus que cela c'est vraiment l'un des piliers du tout petit carré des dirigeants qui ont été réellement connectés ces dernières années au grand dossier de la planète parce qu'il a pris quand il est arrivé à Total en 2010 c'était déjà bien sûr une belle société mais lui ça fait plus de 20 ans qu'il en était réellement la cheville ouvrière et qu'il a réussi à imposer un producteur français imaginez un petit pays comme le nôtre il n'y a pas une seule goutte de pétrole comme le cinquième pétrolier de la planète et ça il l'a fait en toute franchise il faut bien le signaler contre les anglo-saxons les majors anglo-saxonnes qui n'appréciaient pas du tout que cette société européenne issue du gaullisme vienne chasser, braconner sur les terres pétrolières qui leur étaient réservées et il avait réussi à tisser à travers le monde du Venezuela en Arabie Saoudite en passant par l'Afrique un réseau de relations absolument unique qui faisait qu'ils ne venaient pas signer des contrats ils venaient d'abord dialoguer ensuite écouter et ensuite finaliser des accords économiques et c'est je crois ce qui a permis à Total d'avoir cette réserve magnifique qu'elle a encore aujourd'hui de pétrole même si ces dernières années c'est vrai que toutes les recherches et exploitations de cette grande société n'ont pas été aussi brillantes que son état-major le souhaitait il y a donc un travail en profondeur qui est souvent difficile à expliquer au grand public mais qui a été absolument essentiel aux intérêts de la France et d'ailleurs je crois que de Margerie regrettait très souvent que ce boulot fait par lui-même bien sûr mais aussi par ses équipes ne soit pas plus reconnu il a beaucoup souffert je crois que ça on peut le dire parce qu'il a beaucoup souffert de l'image parfois caricaturale qu'on a accolée à Total qui est évidemment une belle société mais enfin qui n'était pas le monstre qu'on a souvent décrit en raison de l'affaire Erika ou encore AGDF entre autres évidemment parce que c'était surtout la société qui gagnait le plus d'argent en France qui avait le plus beau chiffre d'affaires qui était vraiment la société emblématique du CAC 40 national et donc elle devait être assujettie à tous les fantasmes des décideurs politiques ou de certains comment dirais-je animateurs de groupes pétroliers ou autres Christian a déjà une idée de la succession ou pas ? Écoutez je crois qu'elle va se faire dans l'ordre c'est un groupe bien ordonné c'est un groupe qui a un comité de direction un comité exécutif extrêmement bien construit il y a de jeunes talents autour de Christophe de Margerie c'est lui-même qui les a fait venir il les connaissait bien il va maintenant falloir choisir entre les différents prétendants il y a deux personnalités éminentes de ce groupe qui se détachent elles vont probablement être l'une ou l'autre à la tête de ce groupe On va suivre tout cela avec vous bien sûr Christian Melanteau avec l'ensemble de la rédaction de RTL un grand patron qui faisait rayonner Total a tweeté cette nuit l'UMP Luc Châtel